Bonjour, bonsoir à tous ceux qui regardent Henri Play et bienvenue dans ce deuxième live Radio Libre avec les anecdotes de voisins, les anecdotes de voisinage. Encore une fois, des viewers vont passer en vocal avec moi et raconter leurs histoires. Ah j'ai oublié de dire évidemment parce qu'en plus ça a marché, à force de dire Henri Play bonjour et l'heure des lives, vous venez. Il y en a dans le chat là que c'est leur première fois, rejoignez-les, rejoignez-les tous les mardis, jeudi, dimanche à 21h30. Voilà, on va tout de suite commencer. Et donc, il y a une personne qui est déjà dans le vocal, je vais rejoindre et on est parti, c'est génial, je me réjouis. La dernière soirée qu'on a fait là-dessus sur le monde du travail, les anecdotes de travail étaient trop bien. J'espère que ça va être tout aussi bien aujourd'hui, je n'en doute pas une seconde. Je rejoins le vocal, c'est parti, attendez, je vais peut-être un peu baisser la musique pour être sûr. Céline, je vais t'inviter à raconter ton histoire. Alors par contre, il y en avait plein, non, de toi il me semble ? Alors oui, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, j'ai commencé à raconter l'histoire, enfin à noter une voisine. Et puis en fait, je me suis réalisé qu'en fait, j'avais un peu une simple trinité des voisins. Et qu'en fait, mon enfance a été entourée de voisins terrifiants. Et donc effectivement, j'ai trois histoires différentes en soi. Une très courte et très triste, enfin qui fait mal, et deux beaucoup plus légères, drôles, et voilà. Ok, une très courte et triste, et deux un peu plus longues et plus légères, quoi. C'est ça. Ok, comme tu le sens, vas-y, alors peut-être pas raconter les trois, mais une courte et une longue, c'est bien, quoi. Après, vas-y, moi je te laisse faire. En fait, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus de présenter des personnages, un peu, que j'ai un peu renommés pour ne pas l'honorer en vrai, non ? Et donc, par exemple, j'ai la fameuse vieille dame, c'est la première que j'avais présentée. Donc en fait, qui était une vieille dame, que nous t'appellerons ici Monique, qui en fait habitait juste à côté de chez nous. Et donc, voilà, on était enfin, on avait l'air normal. Et puis, à un moment, on ne sait pas ce qu'il lui a appris, elle a complètement brillé. Et effectivement, elle a commencé à prendre un peu, à chercher des embrouilles un peu à tout le monde, et principalement à nous. Et notamment, elle aimait nous raconter avec beaucoup de détails comment son mari s'était tué d'une balle dans la tête en mimant avec sa main le flingue sur sa tente. Nous avions donc huit ans et nous revenions de l'école. C'est incroyable ! Donc voilà, comment dire que ma mère, quand elle a pris ça, n'était pas tout à fait heureuse, ce genre de détails. Et donc, il y avait tout un tas de petites histoires, il y avait tout un lore autour de cette vieille dame Monique, on va dire. Et il y avait aussi, elle détestait faire, enfin, payer pour ses poubelles. Et donc, notamment, quand il s'agissait de plastique... Payer pour ses poubelles ? Pour ses poubelles, oui. Parce qu'elle ne voulait pas mettre ses poubelles et payer des petites taxes intradelles ou je ne sais plus quoi. Ah oui, le truc qu'on paie chaque année, c'est ça, le truc... Oui. Et en fait, du coup, elle ne faisait pas de recyclage, mais elle brûlait ses plastiques dans son jardin. Et donc, on avait l'habitude, tous les soirs, comme ça, on est tranquillement dans notre jardin. Et puis, on se dit, ah, ben, il y a madame Monique qui est en train de faire son petit feu. Et donc, ça pue, c'est horriblement toxique, le plastique brûlé. Elle fait se décraver ses poubelles. Donc, voilà, vraiment une belle ambiance. Et sinon aussi, elle attendait, en fait, que quand on était petits, donc on allait à l'école et que ma mère, elle parte travailler, en fait, elle allait mettre ses poubelles dans les nôtres. Donc, en gros, elle courait, donc, et pour mettre dans notre, comment dire, la poubelle noire, elle foutait ses sacs poubelles dans nos sacs. Parce qu'on l'a réalisé un jour, après des années, parce que ma mère a ouvert, et surtout, pourquoi il y a des choutures, elle n'appartient pas. Et donc, cette dame passait son temps à foutre ses poubelles chez nous. Enfin, c'est, voilà, c'est un personnage. Et un petit, petite référence pour nos amis français, Cocorico, parce que je suis belge. Cette dame a accueilli un moment. Je suis belge, Cocorico, exactement, à la France, le général de Gaulle, tout ça. Donc, elle a accueilli, donc, une Française, parce que la Française devait fuir chez elle, parce qu'elle avait des chiens qui étaient interdits, je crois, pour des nouvelles législations. Et il fallait un permis. Et donc, elle s'est dit, bah, tiens, je vais accueillir cette dame avec ses deux énormes rottwelleurs très agressifs dans mon jardin, pas du tout fait pour des chiens. Et donc, il y avait ces petits chiens qui se baladaient et qui aboyaient tout le temps et qui sautaient sur une remparte pas du tout faite pour protéger des chiens de cette taille-là. Avec, donc, mon petit frère qui avait un an à l'époque, de l'autre côté, qui regardait les chiens en mode, oh, ils sont mignons, les Dogos. Sauf que les Dogos, ils le trouvaient plus appétissant que mignon. Donc, voilà. Donc, c'est un peu un personnage plein de facettes, on va dire. Et elle a commencé aussi à vouloir faire des procès à tout le voisinage. Et notamment, à un moment, parce qu'en fait, on a voulu faire une extension, une pièce au-dessus du garage. Et elle a commencé à dire que cette extension empiétait sur sa petite allée entre les deux maisons. Et elle a commencé à faire un procès parce qu'elle disait, je cite, qu'elle ne pouvait plus passer sa tondeuse dans son allée. Chose aberrante parce qu'une extension sur un bâtiment déjà existant ne fait pas grandir la largeur du bâtiment existant. Donc, l'allée n'avait pas du tout changé de largeur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ouais, ok. Et donc, elle a commencé à faire des procès. Donc, on a dû partir. Vraiment, je me souviens de ma mère qui partait le soir faire des photos, des façades pour montrer qu'il n'y avait aucun lien avec quelconque travaux et un quelconque échafaudable. C'était assez drôle. Et donc, voilà, cette dame, elle avait tout dans l'histoire. Mais donc, voilà, globalement, c'est ce personnage. Ah oui, et d'ailleurs, un jour, je rentre tranquillement de l'école quand je suis enfant. Et on voit sur la maison un panneau à vendre. Et sur le coup, on n'y a pas cru du tout parce qu'on s'est vraiment dit, cette folle va tous nous enterrer. Elle est complètement, voilà. Et en fait, on a découvert que son fils, qui n'en pouvait plus d'elle, l'a mise de force dans une maison de repos. Et elle a fui de la maison de repos. Et donc, elle a été mise dans une autre, etc. Et on ne sait pas ce qu'elle devient, cette madame Monique. Mais on espère que... Ah ouais, c'est une faille ouvert. C'est ça. Mais on ne va pas se mentir qu'on est très heureux de pleurer de nouvelles d'elle. Parce qu'à chaque fois qu'on avait de nouvelles, ce n'était pas positif. Et voilà, c'était incroyable. J'étais enfant, je passais avec mon voisin. Et elle donnait un énorme sac de noisettes à mon voisin en lui disant à quel point il est gentil. Et moi, elle me lançait des regards noirs. Parce qu'évidemment, j'avais abîmé son passage de tondeuse. Donc, c'est une petite personnalité qui est un peu, comment dire, embellie nos années d'enfance. Voilà. Donc ça, c'est un peu le dossier que j'ai appelé Monique, en quelque sorte. Mais, donc, je ne sais pas si je peux continuer sur mes autres voisins. Alors, nous sommes un peu triangulés. Vas-y, vas-y, si, si. Ah, donc là, on a clôturé un arc, là, et tu as une autre histoire, c'est ça ? Ça, oui. Oui, c'est ça. En fait, je n'ai pas d'histoire précise, mais c'est plutôt chaque fois des personnages qui ont leurs petits caractères, leurs petites anecdotes et leurs petites... Petites, voilà. Ça va. Bah, écoute, vas-y. Petites couleurs. Voilà. Et donc, sans transition, nous arrivons au deuxième dossier que j'ai habilement nommé le dossier Patoche, ne pas le nommer, qui est, en fait, un voisin qui est nudiste, et qui a un style un peu très baba, cool, etc., machin. Il n'est pas méchant, mais il a son style, et qui a l'habitude de se balader exclusivement en panier. Et bien, là, l'anecdote urbanistique qui est très intéressante, c'est que son jardin donnait sur notre jardin. Donc, je ne sais pas qui s'est dit, tiens, on va mettre un petit portillon entre les deux jardins pour pouvoir passer d'un jardin à l'autre. Mais il se trouve qu'effectivement, il y avait un petit portillon et que, donc, ce monsieur adorait passer comme ça, traverser son jardin et venir par le jardin chez nous, en fait, pour dire bonjour. Et donc... Juste, quelqu'un a posé cette question-là, au niveau temporalité, on est quoi ? C'est en même temps que Monique, ça ? T'étais enfant, c'est quoi ? Alors, oui, en fait, ce voisin-là, je crois qu'il habite toujours là. On n'a plus de nouvelles. Et j'en parlerai, il y a eu une évolution. Lui, c'est le seul qui est encore là. Il a un lore. Il est toujours là. Mais sinon, oui, Monique, c'était... En fait, c'est des voisins que j'avais toujours eu quand j'habitais là, quand j'étais enfant. C'était vraiment les voisins d'enfance. Et lui, c'est le seul qui n'est pas... Le voisin-enfant, il se connaît, c'est les mêmes gens. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. OK. Et donc, voilà. Et donc, en fait, sa passion, c'était de venir du coup par chez nous, par notre jardin et notre terrasse. Mais donc, quand la baie vitrée était fermée, ça allait. Enfin, voilà. Mais quand la baie vitrée était ouverte, celle qui donnait sur la terrasse, eh bien, en fait, il rentrait tout simplement dans la maison pour nous chercher, pour nous dire bonjour. À poil. Et donc, en pague, exclusivement dotée d'un pagne. Et donc, moi, je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait sous le pagne. Mais ma mère, à chaque fois, elle devait se dire... Enfin, elle se disait, évidemment, qu'il n'y a rien en dessous de ce pagne. Et donc, c'était encore plus gênant. Enfin, c'est incroyable. Et donc, on le voyait en bas de notre escalier, crier en mode... Hello ! Hello ! Il y a quelqu'un ! Enfin, c'était incroyable. C'était un peu surréaliste. Et si la baie vitrée était fermée et que, par exemple, il arrivait en plein repas du midi, eh bien, il toquait à la vitre. Et donc, on voyait ce grand homme d'un mètre quatre-vingts en pagne sur notre terrasse en train de nous toquer à la vitre pour qu'on m'y ouvre et pour qu'il discute pendant au moins une heure de tout, de la vie, de la société. Voilà. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un. Et donc, il a aussi voulu, une fois, soigner la peur du vélo de mon frère. Et pour ça, il s'est dit « Quoi de mieux que d'utiliser le pouvoir des pierres ? » Et donc, j'ai cette image très lunaire de moi sur ma terrasse en train de regarder cet homme poser un caillou sur le ventre de mon frère pour essayer de lui enlever sa peur. Et donc, en fait, il était avec sa main posée, avec son caillou dans sa main, avec un regard porté vers l'horizon très sérieux. Et mon frère, qui était plié en deux sur une chaise, « Mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai pas envie de faire du vélo. » Et donc, c'est aussi un peu de Patoche, c'est un personnage. Et donc, Patoche habite toujours, en tout cas, sans doute, on sait pas, potentiellement là. Mais il se trouve que Patoche a évolué un petit peu en complotiste, malheureusement. Ah, mais oui ! Et donc, là, quand on le croise encore des fois... Bon, maintenant, il ne vient plus comme ça à travers la fenêtre, machin, peut-être que bon, il est peut-être moins de facilité qu'avant. Mais on le voit des fois, des petits trucs de village, etc. Et du coup, la dernière fois, notamment, c'était pendant la période... Alors, Cocorico, les Belges reconnaîtront des inondations en 2021. Bien sûr. Et donc, il avait sa petite théorie sur la raison des inondations, etc. Et puis aussi sur le Covid, etc. Ah, il y a des théories des complots sur les inondations qu'il y a eu en... Enfin, je ne sais pas, mais je sais que, notamment, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est uniquement la faute. Enfin, je ne sais plus pourquoi. C'est très belgo-belge, les Français. Attention, hein. Non, mais oui... Ah, ils en ont entendu parler au moment où il y avait ça. Ça a fait quand même beaucoup de bruit. Moi, je me souviens qu'au moment où il y avait les inondations, il y avait des streamers français qui faisaient courage, les Belges, les inondations. J'ai vu... Je crois qu'au moment où il y a eu, ça a quand même fait du bruit. Je ne sais pas, je n'ai pas eu d'internet pendant deux semaines, donc je ne sais pas. Enfin, bref. Et donc, il avait cette petite théorie, et donc il nous courait après sous la pluie avec son parapluie pour essayer de nous parler, etc., du Covid et de tout ça. Et ma mère, qui est une scientifique convaincue, quand on le voyait dans la rue, en finale, on le fuyait. Et donc, ma mère me disait, vite, accélère, il n'y a pas Toche ! Et donc, on a commencé à le fuir un peu maintenant à chaque fois qu'on le voit. Et donc, voilà. Donc, c'est pas Toche. Il est spécial, mais il n'est pas méchant. Des bons personnages, quoi, OK. En tout cas, plus sympa que Monique. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, OK. Monique n'était que hostile, mais Patoche, finalement, était un peu déplacé, mais il pouvait... Oui, ça, ça, il n'était pas méchant. Il était gentil, mais voilà. Juste à poil, quoi. C'est ça. Peut-être un peu trop à poil. Ah bah, c'est trop bien. Merci, Céline. Merci d'avoir trouvé, Céline, un micro, du coup, pour pouvoir passer quand même. Désolé, ça venait un petit butoir parce que tu étais extrêmement basse, mais c'est juste que j'aurais pu t'augmenter encore plus, en fait. Je croyais que j'avais mis tout à fond, mais j'aurais pu avant t'augmenter encore plus. Donc, il y avait peut-être une meilleure solution au moment où je t'ai... Mais bon, voilà. Là, t'as trouvé. C'est parfait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est nickel. Eh bah, merci beaucoup. Je pourrais rattraper ce faux départ terrible. C'est pas grave. Non, c'est ça. Ça venait... Écoute, franchement, c'était la... C'était aussi de ma faute. Voilà. J'avais mal gérer mes potards aussi. Et puis, voilà. Mais très, très, très... T'as très bien raconté. C'était bien parce que c'est vrai que c'était plus des portraits de personnages au-delà d'anecdotes. Du coup, ça marchait vachement bien. C'est vraiment chouette. Belle... Belle emballage. Merci beaucoup. Belle emballage, oui. Et encore, je n'ai pas parlé des barraquis. Bon cliché liégeois qu'on a tous, évidemment. Alors, je vois qu'il y a... D'abord, je vais te dire bonne soirée, du coup. Merci à toi. Bonne soirée, du coup. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient de débarquer. Et donc, Hélène, que... Comment vas-tu déjà ? Merci d'être là. Eh bien, ça va bien. Voilà. Je suis entrée. Tu as un super micro. Donc, déjà, c'est génial. On t'entend parfaitement bien. Assez fort et en plus... J'ai fait quelques réglages avant. Assez fort et en plus sans croustillement. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir ? Je ne sais pas si j'ai ton teasing dans le truc. Alors, je voudrais le faire de manière chronologique pour garder un peu la surprise. Ah, t'as mis un gros paragraphe. Mon voisin s'appelle Oscarot. Ça suffit, en fait. Mon voisin s'appelle Oscarot. Donc, c'est un lundi matin. Mon ami part au travail. Il arrive. La voiture est garée dans la rue. Juste quasiment devant chez nous. Vraiment, dans la rue, à trois maisons. Et là, il y a un truc qui manque quand même. Tout l'avant de la voiture a été enlevé. Plus de pare-chocs. Mais pas enlever le pare-chocs. Vraiment défoncer l'avant de la voiture. Comme si la personne s'était dit tiens, je vais prendre une grosse pince et je vais arracher l'avant parce que c'est rigolo. Je ne comprends pas. Donc, la voiture ne peut même pas rouler. Ce n'est pas juste le pare-chocs enlevé. Ça frotte sur les roues. Il y a des fils arrachés. Un beau bazar. Donc, là, il revient énervé. Genre, putain, c'est quoi ce bordel ? Il y a trois semaines, on s'est fait découper le pot catalytique. Là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, il appelle l'assurance. Là, maintenant, on connaît le truc comme on avait fait l'histoire il y a trois semaines avant. Et puis, le garage, par chance, n'est vraiment pas loin. Donc, il peut doucement déplacer la voiture jusqu'au garage. Il la dépose. Voiture de location pour partir au travail avec l'assurance. Enfin, vraiment des... Par au travail. Et la voiture étant défoncée au garage, il y a un de nos voisins, parce qu'on habite dans une ville assez petite, qui voit l'avant de la voiture arrachée. Et il demande au garagiste qu'est-ce qui s'est passé à cette voiture. Le garagiste lui explique qu'il y a encore eu un vandalisme. Pourtant, c'est un village calme. Enfin, c'est une petite ville, c'est calme. Il n'y a jamais rien qui se passe de terrible. Et là, on ne comprend pas. Et le monsieur dit « Tiens, c'est curieux parce que hier après-midi, j'ai vu un autre voisin. Il était en train de démonter son pare-choc. C'est exactement la même voiture, la même couleur, là, dans la rue à côté. » Et là, le garagiste, gentiment, nous rappelle en disant « On sait peut-être qui a pu faire ça. » Donc là, un peu sur le cul, en se disant « Mais what ? » « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Le type, dimanche après-midi, son pare-choc était défoncé sur sa caisse, dans la rue, là, devant chez lui. Il s'est dit « Tranquille, oubilou, j'ouvre mon capot, je démonte mon pare-choc avec mes petits tournevis et tout. Bah, j'en ai vu un pas loin, il est bien, il est en bon état, et là, je vais récupérer l'autre. » Voilà, genre, la casse auto, pratique, juste à côté, quoi. Et gratuite, totalement gratuite, déjà. C'est pas cher, la casse, mais alors là, c'était encore mieux. Attends, qu'on situe ? Alors, peut-être qu'en fait, t'as dit, et c'est moi qui ai reçu, mais alors du coup, c'est ton voisin à qui on a volé le pare-choc, ou c'est ton voisin qui s'est approprié un pare-choc ? C'est approprié notre pare-choc. Ah, d'accord. Donc, c'est votre voiture et c'est votre voisin qui s'est approprié le pare-choc et donc, c'est Oscar. Nous, le lundi matin, on n'a plus de pare-choc, mais genre, en plus, il n'est pas démonté, le pare-choc. Il est arraché. Et là, oui, d'accord. Et c'est vraiment à côté de chez vous, donc de manière très visible que quelqu'un l'a pris. La veille, pas la veille. En fait, le type, après ce qui était marre, il s'est dit, j'ai une idée de génie. Le dimanche après-midi, il démonte le pare-choc de sa voiture en se disant, je vais le remplacer avec le pare-choc d'une voiture qui ne l'est pas défoncée, qui est celle de mon voisin. Il prévoyait déjà son coup. Il faisait la place pour accueillir le pare-choc avant. OK, ça va. Ah, et le type avait vraiment tout prévu. Sauf que la nuit, donc de dimanche à lundi, son pare-choc est démonté. Il se dit, je vais aller récupérer le pare-choc de mon voisin parce qu'il est neuf. Et il arrive. Et là, il fait, eh merde, je suppose qu'il s'est dit ça. On n'était pas là. Sinon, on l'aurait aidé, évidemment. Pour rentrer dedans, pour ouvrir le capot. Donc, pour démonter certaines vis, en fait, il a été bloqué parce que c'était coincé avec le capot. Et là, on l'a su seulement par les gendarmes. Après, c'est qu'en fait, le type, on a vu en fait comment c'était arraché et on a vu un endroit où il y avait des crans. Et en fait, le type, il a fini d'arracher le pare-choc puisqu'il y a une partie qui ne partait pas avec un couteau. Il a démonté le pare-choc au couteau sur la partie intérieure. Il y a une partie d'aluminium et il a dû y aller avec un bon gros couteau de chasseur et il nous a démonté le pare-choc au couteau. J'ai beaucoup de questions qui s'additionnent. J'espère que... Vas-y, vas-y, vas-y. Le truc est fou, quoi. On se dit, mais attends, mais le type est con. Genre, il a cru que c'était un génie, mais il est con. Il fait ça dans la rue aux yeux de tout le monde. Genre, je démonte mon pare-choc, c'est dimanche après-midi. Petite activité bricolage du dimanche. Et la nuit d'après, il fait ça juste, mais à trois maisons, quoi. OK, donc là, comme en plus c'est petit, on en parle. Le type est connu des services de police, petite délinquance. Je ne donnerai pas son prénom, mais bon, désolé, les prénoms un peu d'origine américaine. Voilà, c'est un peu stigmatisé. J'ai super peur. OK, OK. Mais... Mais... Comment il s'est dit ? J'ai plein de questions sur... Ce n'était pas Dylan. Non, mais j'ai plein de questions sur comment il s'est dit alors que c'est le voisin à côté. Je vais pouvoir faire ça. Il ne va pas avoir de problème. Et ensuite, mes voisins vont me voir avec littéralement ma voiture qui possède leur pare-choc alors qu'ils ont perdu leur pare-choc. Comment il s'est dit tout va se passer bien ? Comment est-ce qu'il s'est dit tout va bien se passer ? On a exactement le même modèle de voiture. C'est assez fréquent. Alors, je ne vais pas donner le modèle exact, mais on va dire s'il y avait un équivalent, ce serait un Scénic gris d'un vieux modèle. Un vieux modèle de Scénic gris. Une grosse voiture vieille grise. Un truc banal, quoi. Et donc, le pare-choc a une couleur de carrosserie qui est identique à la nôtre puisque c'est le gris. Donc, c'était très pratique et il y en a beaucoup. En fait, on en croise beaucoup. Donc, je ne sais pas. Il s'est dit « Oh, c'est pas con. » Voilà. Je pense qu'il s'est dit ça avec cette voix-là. « Oh, c'est pas con. » Ok. Peut-être même mieux. Genre, c'est une super idée. Moi, je pense. Je vais faire ça. Ça va être super. Et ça n'a pas marché. Donc, on a attendu quand même une semaine. Un peu d'épôt de plainte. On ne pouvait pas y aller. On avait peur qu'ils nous attaquent avec je ne sais pas quoi. Un chien méchant ou bien une arme ou bien sa femme. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. Donc, dépôt de plainte. Les flics ne bougent pas trop. Et puis, on en reparle à un autre brigadier qui n'habite pas très loin de chez nous. Il fait « Non, sérieux, ce gars-là ? Il est connu. On va quand même faire quelque chose. On ne va pas se voir chez lui. » Et là, une semaine après, la gendarmerie va chez lui et il dit que non. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce n'est pas lui. Et là, ils lui ont fait un petit jeu de « Si, c'est toi, on sait. » Ils lui ont fait un petit peu marcher. Ils lui ont dit surtout « Tu peux ouvrir le capot ? » Et comme il avait découpé une partie de notre pare-choc avec un couteau, il ne pouvait pas le refixer proprement. Il était obligé de le souder dessous. C'était quand même bien fait. Le type avait vraiment pensé son idée de manière judicieuse sauf le coup de finir au couteau parce qu'il n'avait pas la clé de la voiture. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu moyen que si personne l'avait vu et qu'en plus, il y ait moyen que ça soit après. Ça passe nickel. Vous avez perdu votre pare-choc. Mais lui, ça va. Mais là, le zigzag de la soudure sur le pare-choc était un peu visible. C'était bien fait, mais c'était visible. Et donc là, ce qui est assez drôle, c'est que le gendarme, il est connu. Donc, ils lui ont dit « Écoute, tu arrêtes tes conneries. » Ça fait un petit moment qu'on t'a à l'œil, mais il faudra peut-être arrêter les conneries à un moment donné. Et il l'a forcé, en fait, à démonter tout le pare-choc qu'il avait soudé sur sa voiture et à le ramener à la gendarmerie à pied. Donc, le type s'est tapé la honte avec un pare-choc de bagnole sous le bras à le ramener jusqu'à la gendarmerie qui, après, nous a appelé en disant « Est-ce que vous voulez le récupérer ? » Nous, entre-temps, le garage nous avait été en cours de réparation. Mais bon, avec toutes les procédures derrière judiciaire, c'était un peu compliqué. Mais une histoire quand même de dingue. On se dit « Mais il y a des gens qui ne doutent de rien. » Je me dis « C'est OK, c'est OK. Il n'y a pas de problème. » Donc, un bon voisin. Un bon voisin. Donc, c'était Oscar O, Oscar O, notre voisin. Eh bien, dis donc. Belle anecdote. Belle anecdote. Merci beaucoup. Une belle performance de la part de notre voisin, quand même. Oui, c'est plutôt impressionnant. En vrai, le fait que... En fait, il a osé. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se dit « Bon, voilà... » Après, il a perdu plus d'argent qu'il en a gagné, au final. Oui, oui. Mais il s'est dit « Voilà, en vrai, personne ne va me voir. Ça va passer nickel. Et je me dis qu'on ne pourra pas lui retirer qu'il a des idées et de la confiance en lui. » La connerie, c'est quand même qu'il a un garage chez lui et il a démonté le pare-choc de sa voiture devant le garage. Pas dans le garage. Il a fait ça devant, dans la rue. Bon, il n'y a pas tout. Toutes les lumières ne sont pas allumées, je pense. Mais il y en a quelques-unes. C'est un cours alternatif, quoi. Oui, peut-être qu'il aime le risque. Eh bien, écoute, merci. Merci beaucoup. Merci, Hélène, pour ton anecdote. C'était... C'était amusant. Ça ne nous a pas amusé sur le coup, mais après coup, on s'est dit quand même. Ah, c'est Gréna. Gréna est là ? Oui, je suis là. Ah, comment ça va ? Ça va, merci très bien. Du coup, je me sens un peu coupable de piquer une place, mais je ne sais pas trop ce qui se passe et on va éviter les coups. Écoute, c'est vrai qu'on avait réservé pour M.O.D. mais il n'a plus l'air d'être là. Et donc, effectivement, ce sera pour après. Ce sera pour après. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Du coup, moi, j'ai juste une petite question. C'est à peu près quel temps, enfin, pas en termes de durée, mais est-ce qu'on va vite, on fait cours ou est-ce qu'on installe un peu les choses ? Je ne sais pas trop, vu le nombre de gens, tout ça. Je n'ai pas trop envie de piquer trop de place non plus. Bah, franchement, prends ton temps. Ne cours pas. On est là pour écouter ton histoire, etc. Voilà. Il faut que ce soit une chouette histoire, c'est avant tout ça, mais on a tout le temps que tu veux. Bon, on a tout le temps que tu veux. Bon, et c'est le dur une heure, peut-être c'est compliqué, tu vois. Non, 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 du tout, du tout. Mais en vrai, ne sois pas pressé en te disant, il ne me reste plus qu'une minute, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono, franchement. Ok, ok, pas de souci. Non, c'est... Bon, alors, en vrai, les histoires d'avant étaient quand même un peu exceptionnelles, donc je ne sais pas si je suis là-hautant parce que finalement, c'est un peu plus banal, mais on va quand même répentir une petite histoire. Moi, en fait, c'est surtout des petits événements qui ont mis bout à bout. On se dit, mais en fait, il s'est passé quelque chose un peu bizarre, quoi. Les choses auraient pu être réglées en une discussion et plutôt, ça s'est détaillé sur plusieurs mois avec des plaintes au niveau de notre agence immobilière, etc. Donc, des problèmes avec un voisin, quoi. Tout à fait, des problèmes avec un voisin. Et tout a commencé en lien avec ce qu'on a vu mardi, mais avec un chien parce que ma compagne de l'époque et moi, on avait envie de prendre un chien. Voilà, on était indépendants depuis quelques années, la vingtaine d'années. Ah, vous avez pris un dogo ? Quel genre de dogo ? Voilà. Bouvier bernois. Incroyable. Et oui ! Le bouvier bernois. Moi, j'en ai un. Oh là là, c'est bien. Est-ce que ça t'aide à être... Voilà. Est-ce que la vie est mieux, finalement ? Alors, ma vie était incroyable avec ce bouvier bernois. C'est une chance incroyable, y compris dans les pires moments de type, elle tombe malade, il faut l'emmener chez le vétérinaire à 7h du matin et être en mode Oh mon Dieu, le vétérinaire est fermé, je ne peux pas aller en cours aujourd'hui parce que tant pis, il faut que je m'occupe de ma chienne, etc. Et voilà. Mais oui, même ça, ça vaut le coup. Honnêtement, c'est incroyable. J'ai raté des jours de cours pour elle, mais honnêtement, déjà, j'ai eu ma licence, donc ça n'a rien changé. Et ma chienne va bien. Ok, c'est important, c'est bouvier bernois. Mais du coup, on va prendre un bouvier bernois et nous, on a décidé de prendre en élevage pour un simple et bon de raison qu'on a une vingtaine d'années et c'est notre tout premier chien et en fait, on avait peur qu'en prenant un chien, une adaptation, etc., que si jamais il a des traumatismes ou des trucs comme ça, ça puisse être un peu compliqué et on voulait, comme on savait qu'on n'avait pas à faire parfaitement l'éducation parce qu'on apprenait aussi, c'est quoi avoir un chien. En fait, on n'avait pas envie d'avoir un chien ou auquel on ne pourrait pas le rendre heureux et avoir du mal avec son éducation, etc., parce qu'en fait, on découvre nous aussi et on avait un peu peur de ça. Donc nous, on est en élevage et c'est important parce qu'on a pris un chien, donc on l'a reçu vers ses deux mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais du coup, une fois qu'il est sevré, on le reçoit, il est tout petit, bouvier bernois, chiot d'ailleurs. Il faut savoir, ça fait vraiment la taille d'une peluche, c'est incroyable comment ça grandit. Il va falloir te stopper dans ton histoire, Grena, parce que c'est la pub. C'est la pub ! C'est la pub pour les gens et du coup, il ne faut pas qu'ils ratent et tout ça. Attends, je vais leur mettre mon petit écran de j'attends. Bon, du coup, t'inquiète, ça va vite parce que le temps que je vois ça et qu'ils disent ça, en fait, c'est fini, donc je pense qu'on est déjà presque bon. C'est bon. Apparemment, c'est bon. On me dit, je pense que tu vas pouvoir reprendre. Je pense que tu vas pouvoir reprendre tranquillement ton histoire. J'ai eu une coupure internet d'un coup, là, des gens ont eu des coupures internet. Qu'est-ce qui se passe ? C'est chez vous, ça, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Je pense que tu peux continuer, Grena. Ok. Du coup, c'est important d'avoir un petit... Pourquoi c'est un chiot pris en élevage, tout ça, c'est qu'il faut comprendre que du coup, on a fait son éducation en premier, on a vécu sur toute une période, un tout premier mois de... Comment on appelle ça ? Attends, juste question, on est toujours dans la digression sur le chien, ou ça fait partie de ton histoire ? Non, non, ça fait partie de ton histoire. Ok, ça va. Moi, j'adore, mais... Non, non, c'est un petit contexte qui va... Ok, vas-y, vas-y. Je me suis perdu dans le truc. Non, non, je suis désolé. En fait, il y a juste ce petit truc à comprendre, c'est que juste, nous, on a un chiot de deux mois, on vient de le recevoir, on doit faire son éducation à zéro et il y a deux choses qui sont importantes, c'est que premièrement, un chiot ne sait pas se retenir, c'est quelque chose qui commence au fur et à mesure des semaines, et donc, on est obligé de le sortir, on est dans un truc où on m'accompagne et moi-même, on ne se voit plus parce qu'en fait, on fait des 8 heures, 8 heures, genre sortir la chaîne pour que dès qu'elle en vit, on la sorte, etc. Bref, c'est tout un enfer et surtout, c'est apprendre au chien ne plus avoyer et comment on peut faire ça ? C'est que quand il aboie quand il est chiot, une perruque qui est très éveillée, très éveillée, etc. En fait, on lui donne l'ordre d'aboyer alors qu'il est déjà en train d'aboyer et tu le félicites pour ça et ce qui fait que quand il va grandir, puisqu'il en rende à prendre, en même temps, tu l'éduques sur d'autres choses, il va comprendre qu'en fait que quand tu lui demandes, quand tu fais une commande, c'est pour qu'il fasse l'action et donc, ça veut dire que du coup, ton chiot, tu dois le laisser aboyer. Sauf que quand tu vis dans une résidence et que tu as un jardin privatif, il faut comprendre que notre appartement avait un jardin mais on avait plein de voisins en haut qui, eux, avaient une vue sur notre jardin mais ce n'était pas eux, le jardin était vraiment canou. Ouais, c'est gué. Et donc, on arrive à ce stade où nous, on a un petit chiot, on doit la laisser aboyer et c'est pareil pour d'autres situations où quand on quittait la maison ou quand on allait dormir dans le champ parce que le petit chiot n'avait pas le droit d'y rentrer, bah en fait, le chiot couine et il essaye d'aboyer pour te faire revenir comme un petit bébé qui pleure et ok, il ne faut pas céder. Et du coup, on a un chiot qui aboie beaucoup les premières semaines parce que c'est un chiot et nous, on essaie de faire son éducation comme ça. Et le truc, c'est que le voisin va commencer à rentrer en jeu. Ça y est, on y est. Le chien... Il n'a quand même pas osé dire quelque chose au chien quand même. Si ! Mais c'est pire que ça. En vrai, c'est plein de petits événements. En fait, la première fois, c'est juste que on est dans cette période-là, c'est pour ça que j'en ai parlé, où en fait, je reste réveillé 8 heures, je fais juste ma vie en regardant la chienne, en la sortant genre plusieurs fois par heure, etc. parce qu'elle est vraiment toute petite. Et après, je vais me coucher, je suis mort de fatigue et ma compagne de l'époque faisait pareil et on faisait ça en boucle. Et ce qu'il faut vraiment du coup comprendre, c'est que la fatigue, elle s'est accumulée mais à un point... Parce qu'il y a le modem qui vient de débarquer dans le truc. Alors, il modem attend un petit peu peut-être qu'il finisse quand même l'histoire. Voilà. Il y a le modem qui est arrivé en plein milieu. Vas-y. T'inquiète, le modem juste après. Pardon, Gréna, vas-y. Excuse-moi. Parce que je veux qu'il était là et qu'il n'avait pas mute. Vas-y. Ah. Que se passe-t-il ? Oh mais non, tout le monde est parti. C'est bon. Excusez-moi. Ça arrive de temps en temps, j'ai une connexion qui saute mais normalement, elle est plutôt stable. C'est mon ordi qui fait ça. Du coup, gros, tout ça pour dire qu'il y a une énorme fatigue du coup qui s'est installé et donc, il y a un matin où en fait, je ne me réveille pas. Moi, ma compagne est partie assez court et la chaîne en fait aboie et je ne l'entends pas. Je suis tellement fatigué que je ne l'entends pas et en fait, c'est la sonnette de mon appartement qui me fait et il me réveille. Donc moi, je me réveille en panique. J'entends que ma chaîne est en train d'aboyer dans le salon parce que ça fait je ne sais pas combien d'heures qu'elle ne m'a pas vue et je décroche et il y a mon voisin qui me dit oui, c'est votre voisin, Elayas et ouais, votre chienne, là, elle me casse les couilles. Ça fait 10 minutes qu'elle aboie. Et moi, ça arrive. Moi, je fais, excusez-moi, je suis désolé, je ne l'ai pas entendu, tout ça. Et là, il commence à insister mais pendant de longues minutes et il commence à faire oui, non, mais j'en ai vraiment marre. Mais ça va, j'ai dit désolé. Normalement, ça peut arriver, tu t'excuses, on raccroche, chacun part son côté. Moi, je fais en sorte que ça ne se reproduise plus et lui, c'est bon, il n'est plus gêné. Mais là, il insiste. Il insiste pendant très longtemps et je suis en mode oui, je me suis déjà excusé six fois. Qu'est-ce que je peux faire de plus tout de suite maintenant à part aller voir ma chienne et la faire arrêter d'aboyer parce que du coup, elle aboie toujours en fond désolé. Le temps commence à passer. Nous, du coup, on empêche notre chaîne d'aboyer ce qu'il faut. On a une très mauvaise éducation maintenant sur son aboyement. Mais bon, tant pis, on fait comme on peut. Mais voilà, quand on laisse le temps comment ça passe et il y a un été, la chaîne commence à grandir. Il y a eu des petits soucis entre temps. Il y a eu un moment où typiquement, il faut comprendre que le matin, on laissait la chaîne faire ses besoins dans notre jardin à nous. On ramassait du coup et on allait repartir et il s'est plaint pour ça. Il est en douille, j'en ai marre. Enfin, ce n'est pas propre, tout ça. Je me vois. Ça va. C'est un jardin, on s'est ramassé. Tout va bien. Et ça passe comme ça petit à petit et jusqu'au moment, et c'est le moment, en fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'il y a du coup l'été, on est plusieurs amis réunis et c'est une chaleur. En plus, on était dans le sud à cette époque-là. Et le truc qui est arrivé, c'est que là, il est à peu près minuit, je crois. On a les fenêtres ouvertes, on parle très fort et évidemment, on fait du bruit. On ne remarque pas que l'heure est passée aussi vite. On parle un peu fort, c'est vrai, et ça ressonne. Tout le monde prend conscience sur le moment qu'on parlait vraiment trop fort. On se dit, ah merde, franchement, on va fermer les fenêtres, etc. Mais le truc qui est bizarre, c'est que ça sonne mais que ça ne s'arrête jamais de sonner. Ce n'est pas juste ça sonne, c'est genre ça sonne et ça continue, ça continue, ça continue. Et nous, on est en mode, ok, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Donc, on décroche l'interphone plusieurs fois, ça continue de sonner et en fait, on va jusqu'à sortir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce voisin-là en fait, a pris une brindille et a coincé notre sonnette. Ah ouais ? Oui, il a coincé notre sonnette pour que ça sonne en continu. Il est reparti. En plus, il habitait juste chez nous donc il est reparti à l'étage genre dans la minute quoi. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que, je ne peux pas comprendre surtout que, oui, le bruit, c'est chiant. Voilà, tes voisins, ils sont rentrés à une fête. Voilà, tu peux comprendre que tout ça fasse chier. Bah voilà, il n'y a pas de souci. Enfin genre, il fait, ouais, là, quand même, il est minuit. Parce que comme tu racontes là, je sens qu'en effet, vous pouvez être des voisins bruyants et que ça mérite parfois peut-être une remarque. Mais sa manière de faire est très étrange. C'est ça, c'est la manière de faire. Et encore une fois, là, on est tentant. En plus, après, il y a aussi le côté exceptionnel. Je veux dire, c'est des amis que je vois une fois par an. On se voit une semaine. Et pour le coup, voilà, c'était une soirée. Et sinon, c'était la chienne. C'était au tout début pour l'éducation. Mais après, une fois qu'elle a commencé à grandir, de toute façon, elle n'a voyait pas à la moindre occasion parce qu'évidemment, elle a commencé à apprendre à être seule, etc. Donc, en vrai, il y a eu une petite période qui a commencé à créer, je pense, le conflit. Je pense qu'à ce moment, en fait, il nous a voulu. Et là, par exemple, c'était une fois, une soirée. Bon, normalement, pour une soirée, voilà à quoi ça peut arriver. Et pour le coup, je comprends que oui, à minuit, tu en as marre d'entendre tes voisins parler entre eux et faire une soirée. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est ça, en fait, qui est bizarre. C'est juste le fait qu'il coince la sonnette, il se casse. Et quelques semaines plus tard, en fait, on va apprendre qu'il a fait une lettre de plainte au niveau de notre agence immobilière parce que du coup, on est locataire. Et nous, en fait, on ne comprend juste pas en mode, mais pourquoi il ne vient pas juste nous parler ? Et nous, on se dit, ben voilà, on est désolés et on fait attention parce qu'après, en plus, cet événement-là, il n'y en a pas eu d'autres. Et bon, je ne sais pas quoi faire de plus. En fait, c'était juste, moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est juste le manque de communication qu'il y a eu et le fait que nous, on a dû se défendre au niveau de l'agence. En fait, on a juste expliqué, mais en fait, il n'est jamais venu nous parler. on ne l'a jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ce monsieur. Ah oui, OK. C'était qu'une voix, une fois, il y a eu une voix, une fois à l'interphone et on ne s'est plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais réentendu, mis à part par des lettres, par des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que, ben, pourquoi tu ne fais pas juste... Enfin, pourquoi tu ne vas pas juste nous le dire et du coup, on s'excuse quoi. Parce que, je peux comprendre, encore une fois, que voilà, le bruit, ça peut être chiant, etc. Et il y a eu quelques fois où effectivement, ben voilà, je peux comprendre que tu en as marre d'entendre un petit chiot qui quinte, tu en as marre qu'il y a une soirée où ça fait du bruit, ça fait bon plusieurs heures que ça dure. Mais voilà, ce que je n'ai pas compris, c'est juste le manque de communication qu'il y a eu entre nous. Ben ouais. C'est vrai que ton histoire peut diviser. On a d'ailleurs lancé un sondage parce que dans le chat, il y a des gens qui sont autant de ton côté que du côté de ton voisin. Après, j'ai essayé d'expliquer vite. Et le débat fait rage. C'est vrai que je peux être le voisin. J'ai pu à certaines époques être le voisin chiant et c'est vrai que des voisins qui font du bruit, j'ai tendance à être un peu chiant aussi. Mais comme vous avez un super chien, je vais quand même prendre ta team à toi. Ah, c'est gentil. Mais après vraiment, là c'est pour ma défense personnelle, c'est juste pour mon ego. En vrai, là j'ai raconté, donc j'ai condensé plusieurs mois. Mais en réalité, en fait, chaque événement, c'était vraiment, il se passait de plusieurs semaines. Mais je veux dire, ouais, mais la mécanique, c'est quand même, lui ne fait pas de bruit, mais vous vous en faites, mais sa manière de dire que vous vous en faites est agressive et bizarre. Au lieu de machin, alors qu'il aurait pu venir discuter, est-ce que je peux prendre votre numéro pour vous dire quand même que voilà, lui il avait tout un système un peu de, mais bon. Après moi, c'est... À la limite, il aurait juste sonné une fois, il n'avait pas envie de nous parler, je peux comprendre. Il sonne une fois, il remonte, mais c'est le fait de bloquer la sonnette par exemple. C'est très bizarre, pourquoi faire ça ? C'est genre, à la limite, la sonnerie, on l'aurait entendue et on aurait... De toute façon, on a compris parce qu'au moment où ça a sonné avant même d'aller à l'interphone, on a tous compris ce qui se passait, on a fait, venez, on va fermer les fenêtres, etc. Comme ça, on va pouvoir parler sans que le bruit sorte, etc. Moi, c'est juste le côté un peu violent, en fait, de la communication et où c'est dommage parce que je suis en mode marron, on pourrait juste expliquer et on pourrait comprendre l'un et l'autre au mieux de... Il y a eu un problème de communication. Je comprends, c'est un petit peu comme moi, j'ai actuellement avec mon voisin là, je ne veux pas prendre le pas, c'est votre soirée, c'est la soirée des anecdotes des viewers, mais où si ça se met, en effet, vu que je fais mes streams, je fais du bruit, mais que c'est vrai qu'au lieu de le dire, j'ai eu ce truc du mot sous la porte avec la partie sur le bruit souligné en fluo et donc on peut parfois en mettre en question les méthodes, mais tout en se considérant, en effet, c'est vrai, j'ai peut-être été bruyant. Ok. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On apprend des choses aussi. J'assume totalement qu'il y a eu des moments où ça a été un peu bruyant, mais je considère que tant qu'être voisin, autant communiquer, c'est mieux. Voilà, je m'arrête là. Si jamais, juste pour le chat, mes pronoms sont L. Je sais que j'ai une voix grave, mais s'il vous plaît. Ah pardon ! Ah merde, j'étais peut-être aussi genre au masculin, désolé. Je n'ai pas demandé avant. Non, non, il n'y a vraiment aucun souci, mais là, c'est juste parce que j'étais en train de dire le chat. ça fait un peu mal quand même à l'égo, je sais que j'ai une voix grave. Désolé, désolé, pardon. Non, aucun souci, aucun souci. Je suis peut-être trompé aussi. Eh bien, écoute, merci. Moi, je vais descendre parce qu'il y a Emodem qui vient de mettre un message pour dire qu'il est là ou elle est là, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, bonne soirée à tout le monde et c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ton anecdote, Gréna. Oh ! Et elle part tout de suite en plus. Il n'y a pas le moment gênant de fin où je ne sais pas comment en dire au revoir. J'ai passé le test. Ah, voilà. Je t'entends, je pense. Allô ? Tu m'entends ? Oui, parfait. Écoute, désolé pour ce... Test du micro, je peux raccrocher. J'étais là juste pour savoir s'il a marché. Bisous. Pas du tout. Non, 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 tu vois bien. Tu es là. Désolé, du coup, on a essayé de... Voilà, on t'a piqué ta place. Quand j'ai voulu que tu viennes, il n'y a personne qui était là. Voilà, donc du coup, tout va bien. Alors, en fait, bonsoir le chat, je suis un boulet et je crois que j'ai fait plusieurs bêtises, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'anxieux. Ce n'est pas une excuse, c'est une excuse. Je suis un peu... Voilà. Pas de souci, mais voilà, tu es là. Tu es là. Comment se... Comment se... Tu dis... T'as un teasing, c'était quoi ? C'était quoi le titre de ton anecdote ? Le thème ? Le titre de mon anecdote a été assez compliqué à trouver parce que je ne voulais pas spoiler. Ok, mais alors... Je tiens à préciser que mon histoire, ça va vraiment être juste une anecdote et pas genre une guerre de voisins comme il y a eu un peu dans le chat, mais genre vraiment une anecdote au sens littéral du terme. Ah, mais c'est pas mal, c'est bien, parce que c'est vrai que là, on dirait que ce soir, il y a aussi un petit côté, c'est un peu dur de séparer les... Bon, ben moi, il m'est arrivé ça, ça m'a fait chier, je viens régler mes comptes de... On est sur l'anxécdote insolite, etc. Et là, ben, vas-y, fonce. En vrai, ne spoil rien. Juste, je me rappelle le titre qui était « La piscine n'était pas bâchée, ça finit mal ». J'ai adoré mon titre, c'est une vidéo plus tactique de 2012, donc j'espère que ça peut... Anecdotique. Je ne sais pas vraiment comment lire le anecdote avec deux C, mais... Ouais, non, je sais, c'est ma faute, c'est ma faute. Mais... Non, mais vas-y, vas-y, introduit, fonce, storytelling, quoi. Alors, on est... Je vais tout situer. On est en 2012, peut-être 2013, donc j'ai 12 ou peut-être 13 ans. Voilà, petit coup de vieux pour les autres gens. Maintenant, j'ai 22 ans, donc petit coup de vieux pour moi aussi. Mais... Voilà. Du coup, j'étais dans mon salon, donc il faut savoir que j'habite dans une grande... Enfin, j'habitais dans une grande maison en campagne, dans la meilleure région de France. Je laisse au tchat le choix de cette région, du coup. C'est faux, c'est la Corse. Et on était... Donc c'est un espèce de lotissement où il y a un peu des guerres comme tous nos amis qui sont passés juste avant. C'est-à-dire que vraiment, un de mes voisins est mort et ma mère nous l'a annoncé à Noël avec un grand sourire. D'accord. Voilà. C'est ce genre de voisinage où on s'embrouille pour des brouettes à la base. On s'embrouille des brouettes de gravier ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment un bon lotissement où mes parents nous ont encore. Donc tu tises bien. C'est la personne concernée et dont tu vas parler là a fini par mourir. C'est des gens qu'on... En fait, tout le monde se détestait un peu dans mon lotissement et vraiment des guerres de clans. C'était le Game of Thrones avec les Lannisters qui se battent. Je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé cette règle. Sans jeûne. Vraiment, j'ai commencé une règle que je ne maîtrisais pas. J'aime bien. Ok, c'est bien. Non, vas-y. J'aime bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, du coup, non, c'était vraiment en 2012, 2013. On est en hiver. Mais l'hiver encore, c'est assez... Ça va. C'est genre, il ne fait pas un froid intense. J'espère que vous avez la règle. C'est exceptionnel. Du coup, du coup, ouais, non, cet hiver-là, c'est pour ça que je dis 2012, 2013, que je précise, il a un peu neigé. Mais voilà, il faisait faire 4-5 degrés quand même. Et c'est les vacances scolaires. Et donc, ma grande sœur qui devait avoir 18 ans à l'époque, arrive dans le salon après s'être levée à 11h et moi, je suis en train de jouer sur le PC de la famine. Et je l'entends se réveiller de bonne humeur, bien évidemment. Et elle s'approche de la fenêtre et elle crie. Bizarre, à ce moment-là, un peu bizarre et tout. Et moi, je suis vraiment dans ma game. Et du coup, je l'ignore un petit peu jusqu'à ce qu'elle se mette en PLS. mais vraiment une PLS, une vraie position fétale, pas du tout en PLS du coup, une position fétale à côté de moi en criant et qu'elle me dise il y a un corps dans la piscine. Oh putain, ok, oui. Je la regarde, je m'épose sur le jeu. Tu vois, on n'était pas sur... Voilà. Je m'épose, je la regarde, je fais, bah non, genre, sans regarder par la fenêtre. j'ai 12 ans, t'en as 18, tu vas pas m'avoir là-dessus. Ah oui, tu dis que c'est une vanne, quoi, on te fait une vanne. J'ai l'habitude que ma soeur fasse ce genre de vanne depuis qu'on est petite. Sauf que ce jour-là, elle pleure vraiment et qu'elle me dit non, non, Emma, il y a un chien mort dans la piscine. Voilà. J'en ai marqué dans le chat tout à l'heure. Du coup, c'est horrible. Mais en fait, là, c'est fou que je viens de se passer plein de trucs dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réussi à faire « Ah, ça va » au chien mort parce que pour moi, vous aviez trouvé un cadavre. Donc, je me suis dit « Bon, c'est déjà moins badant. Mais en fait, maintenant, je réalise « Ah, mais oui, mais non, mais il y a quand même un chien mort. Du coup, je bat quand même. » je suis dans la team chat. J'aime bien les chiens. Mais bref, du coup, je me lève en courant. Non, non, il faut finir cette histoire. Je vous le jure, il y a eu de la tristesse pour le chien. Enfin, si, inquiétez-vous. C'est exactement ce que vous pensez. Du coup, je me lève et je vais voir un peu en mode « Ma sœur se moque de moi. » Et vraiment, je tourne ma tête vers la fenêtre et je vois quelque chose qui flotte dans la piscine. Et c'était vraiment le chien du Monopoly. Je ne sais pas c'est quoi cette race de chien, mais c'est vraiment le chien du Monopoly qui était dans la même position. Pas blanc. Il était noir, mais c'est de la même race. Ah oui, des petits chiens un peu de vieux comme ça. Je crois que je vois. Oui, c'est ça. Mais il était exactement dans la même position que le jeton Monopoly. Et comme le jeton Monopoly, il ne bougeait pas. Oui. Ah oui. Il était vraiment de côté, il flottait. C'est compliqué ce que tu décris de manière marrante. Mais ok, ça marche. J'ai vachement de dramatiser. Imaginez-vous, vous avez 12 ans, c'est l'hiver, vous êtes en vacances et il y a un chien dans votre piscine alors que vous étiez en plein game. C'est... 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, j'ai un recul. Ok, oui. Je suis triste. Grand F au chien, on l'aime, mais non. Et du coup, on appelle mes parents et on mène un peu l'enquête. Et quand mes parents rentrent à la maison pour manger le midi, on apprend que c'est le chien d'un des voisins. Petite anecdote, ma sœur va être en couple avec ce voisin genre 5 ans plus tard. C'est ça qui est un peu drôle aussi. Bon, plus depuis, mais... Et... mon père va voir ce voisin, etc. Et on apprendra un peu plus tard que mon père a fait un pacte avec ce monsieur, le voisin du coup, pour ne pas dire à son enfant, ne pas dire à son fils que son chien est mort dans notre piscine. Enfin, ne pas lui dire que nous sommes au courant que ce chien est mort. Et une semaine plus tard, on va du coup voir des affichettes de ce voisin qui recherche son chien. On va voir sur son Facebook qu'il recherche son chien. Donc il n'a pas osé dire à son fils que le chien était mort et il a organisé une recherche genre le chien s'est enfoui. Mais en plus, ce garçon devait avoir 16 ans et chercher son chien. Et moi, j'avais 12 ans et je portais la responsabilité de ce terrible secret. Et il est en train d'apprendre la vérité dans ce live maintenant. Il est là. Gros big up à lui, on espère. Mais il l'a appris au bout d'un moment, je crois, depuis, c'était quand même il y a 10 ans cette histoire. mais j'avais 12 ans et j'avais un secret beaucoup trop lourd sur la conscience. Waouh. Ah ouais. Non mais ça a été vraiment un matin d'anthologie dans ma vie. Je jouais juste à l'idelflédure. De game up parce qu'on t'a interrompu. On a interrompu et je trouve que le chien a vraiment mal choisi son moment. Mais bon. Waouh. Waouh. Eh ben, c'est la fin ? Oui. Ok, oui. Non mais je dis pas que je veux plus de chien mort. Je vais pas te couper dans ton élan. J'avais vraiment un lotissement très rocambolesque mais c'est vraiment cette matinée-là qui m'a fait besoin de la confesser à des gens et merci au chat de tout et merci à toutes les gens qui ont dit que c'était dramatique. Vraiment, ce n'est pas moi qui ai tué le chien. Mais c'était... Tu as super bien raconté. Tu avais un don comique assez fort. Vraiment, c'était vraiment... Les gens ont ri. Les gens ont ri. C'est gentil. Voilà, je suis en train de rougir. Vraiment, merci. C'est vraiment gentil. Non mais au-delà du storytelling, franchement, il y avait des bonnes vannes. J'aime bien. J'ai une belle énergie. Franchement, super. Bah, merci. Et je vais t'éviter le moment gênant où on ne sait pas comment raccrocher. Ah, c'est gentil. C'est toujours un moment un peu bizarre. Et je vais partir. En fait, j'ai compris maintenant avec ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens parlent et au moment où je dis au revoir, du coup, en fait, ils se disent « Ah, du coup, là, je vais chercher. » Et en fait, il faut aller dans Discord et chercher le petit truc en bas et en fait, ça prend un moment et je crois que c'est ça qui se passe en fait. Ah, bah oui. c'est jamais la faute. Voilà, t'as l'habitude. Mais du coup, voilà. Au revoir le chat. Au revoir les copains. Merci beaucoup. Au revoir. Et Modem. Et on a Rosito de La Playa qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, mon anecdote et j'espère être aussi drôle qu'Emodem, franchement, c'était incroyable. En fait, c'est un personnage. Donc, j'ai emménagé dans une petite résidence où il n'y a pas beaucoup en fait d'appartements donc on se connaît un peu tous. Et quand j'ai emménagé, j'ai très vite remarqué cette vieille dame en fait, cette vieille dame vraiment stéréotype un peu. La coupe à la Mireille Mathieu qui met des vieux gilets de mamie qui est un peu bossue et surtout qui regarde derrière sa fenêtre tous les gens qui passent et qui surveille tous les allers et retours. Donc, la concierge de l'immeuble. Et du coup, j'emménage et je vois qu'elle me regarde mal comme si j'étais un étranger, je ne fais pas encore partie du territoire, etc. Et peu à peu, elle commence, on va dire, à m'apprivoiser, à me sourire puis à me dire bonjour. Donc moi, je me dis OK, c'est bon, j'ai désolé, mais la petite vieille dans la poche, elle est gentille avec moi, j'ai tout gagné. Et un jour, je mets mes écouteurs et je descends mes poubelles et en fait, je suis en train de prier mes poubelles donc je fais, j'ai la porte en fait du local poubelle dans mon dos et j'entends un gros claquement. Donc là, tout de suite, je me retourne et je vois cette vieille personne qui vient de nous enfermer dans le local poubelle et qui me regarde avec un sourire de vraiment de psychopathe. Mais non, c'est un stradower de Squeezie. T'entends l'histoire ? Peut-être. Et du coup, moi, qui regarde beaucoup de trucs de true crime, en fait, là, je me dis il y a des bouteilles en verre à ma gauche. Si jamais elle s'approche de moi, je lui casse une bouteille et je lui plante dans la tête parce que vraiment, elle me vérifiait. Et elle s'approche de moi et elle me dit « Vu le mot qu'ils ont mis sur la porte, c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait les gens de laisser… » Je ne sais pas, ils avaient laissé des poussettes pas rangées. Et donc, en fait, elle m'a suivie dans le local poubelle et elle nous a enfermées pour me raconter ça. Donc là, je me dis « Oui, oui, très bien. Excuse-moi, j'ai un truc au four, je dois remonter. » Donc, je remonte. Ça se passe. Je me dis « Elle est un peu étrange cette vieille table. » Voilà. Et plusieurs semaines après, je vais au sport et je rentre du sport. Donc, je pense qu'il y a une seule chose. En fait, je vais prendre ma douche, laissez-moi tranquille. Et là, j'ouvre la porte de mon immeuble et elle est sur son palier et elle me fait « Viens, viens. » Donc, là, je me dis « Je sais que je pars dans un traquenard. » Je ne sais pas encore où je vais, mais je pars dans un traquenard. Et du coup, elle me dit « Viens, viens, rentre. » Et en fait, elle me pousse à l'intérieur de son appartement et elle colle son doigt et du coup, elle referme vite la porte dès que je suis rentrée et elle ferme la clé de son appartement. Donc, encore une fois, je me retrouve bloquée dans une pièce avec elle et elle me montre là son téléphone et elle me dit « Regarde, mon téléphone, c'est de la lumière. Est-ce que tu peux m'aider ? » Mais… J'ai beaucoup de questions, mais ok, vas-y, vas-y. Elle avait reçu un message, en fait, un SMS, enfin, un MMS qu'il n'arrivait pas à ouvrir. Donc, voilà, c'était juste ça. D'accord. Et donc, je lui ouvre son MMS et elle commence à me parler, à me raconter un peu sa vie et elle me dit « Viens, je vais faire le tour de mon appartement. » Bonsoit. Donc, elle me montre sa chambre, son salon, ses photos de famille avec… Elle me raconte toute l'histoire de son mari qui est décédé et là, je me dis « Vraiment, Rosanne, il faut que tu te… » mince, il faut que je me sorte de là, quoi. Il faut que je parte. Et donc, je dis « Oui, bon, là, je dois quand même aller prendre ma douche, etc. » Elle me dit « Ah oui, mais tu sais, je suis fatiguée, je dois ranger tout mon appartement, je dois laver tout ça, etc. » J'avais l'impression qu'elle voulait me demander de ranger. « Je ne sais pas si tu es là, toi, ouais. » Et je me dis « Mais tu as le droit à des aides, tu peux… » « Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas avoir une femme de ménage, etc. ? Tu es une personne âgée, normalement, il y a des aides pour ça. » Et là, elle m'a montré une autre facette d'elle-même où elle m'a dit littéralement « Je ne veux pas qu'il y ait des Noirs qui rentrent chez moi. » Donc, on était sur une personne creepy et là, on devient sur une personne creepy raciste de fou. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et ça, en fait, si elle était juste raciste avec moi, genre, dans son appartement, ça irait. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu un dégât des eaux parce qu'il y a eu une fuite dans l'appartement du dessus et il s'avère qu'effectivement, son voisin qui vit dans l'appartement du dessus est Noir. Donc, elle s'amusait. Alors, je ne sais pas si on peut s'amuser à faire ça mais vraiment... Attention, vraiment, on est sur la manière dont tu... Oui, De nouveau, quand tu reprends ses propos, censure si ça devient trop... Mais vas-y, vas-y. Mais en gros, quand, par exemple, je le passais devant chez elle vu qu'elle habitait au rez-de-chaussée, elle se mettait à sa fenêtre et elle te guillait. Non, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait le Grand Noir. et je la regardais. Alors, en même temps, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais envie de lui dire mais ferme ta gueule et d'un autre côté, je me disais on va m'accuser de complicité avec cette personne puisqu'elle m'affiche clairement avec elle. Et du coup, elle a réitéré ça plusieurs fois. Donc, moi, en fait, je suis un peu démunie et à chaque fois, je ne sais pas comment réagir, bien sûr, à tout ça. Et du coup, maintenant, je fais l'esquive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la vois écouteur et je passe, c'est vrai que ça fait plusieurs mois, je dirais, que je n'ai pas eu d'anecdotes à rajouter à cette histoire. Mais voilà, c'était l'histoire de ma petite voisine. Waouh ! Eh bien, c'est une dame, finalement, qui, on n'est pas assez marplat d'état. C'est vrai qu'il y avait d'abord le côté elle fait peur et puis après, on se dit ah, mais en fait, bon, c'est quelqu'un qui ne va pas bien et puis, en fait, à la fin, elle est raciste. OK, il y a trois rebondissements. Et le tout petit point, donc en fait, c'est quelqu'un qui se plaint énormément, etc. et j'ai appris de quelqu'un d'autre que plusieurs années auparavant, en fait, elle avait fait une tentative de suicide en se jetant dans une rivière où elle avait pied. Donc, en fait, les gens l'avaient retrouvé juste toute mouillée en train de marcher dans la rue et en disant j'ai sauté mais j'avais pied. C'est un peu j'ai essayé de ne pas rire. OK. Ouais. Comme dit Agathe-Ret dans le live, désolé, j'ai un peu gloussé. C'est ça. Voilà. C'est le personnage et s'il y a une seconde saison des anecdotes des voisins, j'espère pouvoir revenir avec une saison 2 des anecdotes. Eh bien, merci. Merci à toi, Rosito de La Playa, pour cette anecdote sur la petite voisine raciste. La petite voisine, c'est ça. Eh bien, merci et bonne soirée. Au revoir. Merci. Salut. Ah, il y a Kellen qui est là. Kellen, tu as une anecdote. Oui et allô ? Ah. Oui. Ça va ? Tu m'entends bien ? Pas de problème de micro. Le micro va nickel, le volume va nickel. Finalement, tout va bien ce soir. On a un petit peu mal démarré comme ça. Petit souci technique, mais finalement, tout est nickel. alors comment vas-tu Kellen ? C'est parfait. Écoute, ça va très bien et bonsoir au chat aussi. Est-ce que tu as une anecdote de voisin ? Non, pas du tout. pas du tout. En plus, non, parce que c'est une anecdote de coloc, mais on m'a fait rentrer, donc normalement, ça devrait être bon. Ah, c'est une anecdote de coloc toi ? D'accord, C'est un coloc voisin, quoi, tu vas voir. En fait, c'était il y a quelques années, j'avais obtenu un échange universitaire en Corée du Sud, à Séoul. Ok. Et donc, je me retrouve dans une coloc avec trois autres personnes. Et donc, la façon dont la coloc est faite, c'est que quand tu ouvres la porte, tu as un couloir et ensuite, tu as deux chambres, tu as deux portes qui se font face, une à gauche, une à droite. Et donc, une avec deux personnes et une autre avec deux personnes. Et donc, on était chacun, donc moi, j'étais avec un Coréen et dans la chambre d'en face, il y avait un Néerlandais et un autre Coréen. Et donc, là où c'est, donc les problèmes, en fait, vont être avec le Néerlandais. Premier jour de coloc, on se rencontre, donc on ne se connaît pas. Donc, on se dit bonjour, etc. Et tout de suite, vraiment, le mec met un gros malaise, quoi. Parce que le gars essaie absolument, tu vois, de faire un peu le bonhomme, j'ai envie de dire. Ok. De dire, moi, je couche avec n'importe qui, etc. Je suis hyper populaire. Des trucs un peu masques, comme ça. Il voulait être l'alpha de la coloc, quoi. Voilà, voilà. Et, et vraiment, qui met un peu direct tout le monde mal à l'aise, quoi. Et, en fait, on a, moi, j'ai un peu, vu qu'il n'était pas dans ma chambre, bon, je me dis, ok, il n'est pas très malin, mais je passe à autre chose. Et, une semaine plus tard, c'est là vraiment que le problème va commencer, c'est que je rentre et je me dis, putain, quand même, ça ne sent pas très bon, quoi. littéralement, genre, il y a une odeur ? C'est ça que tu veux dire ? Il y a une odeur. Ou tu as un mauvais pressentiment, ok, non, ça va. Non, il y a une odeur. Ok. Et, je vois le Néerlandais arriver, je trouve qu'il a les cheveux gras, etc. Et, je parlais à mon colloque coréen, je me dis, j'ai réfléchi, je dis, je pense qu'il ne s'est pas lavé, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on a une douche pour quatre, donc, en fait, on sait facilement qui se lave ou qui ne se lave pas, quoi, qui le fait quand, etc. Et, en fait, mon colloque me regarde et il me fait, mais, en fait, ça fait une semaine qu'il ne s'est pas lavé, quoi. Ça explique, je veux dire, en une journée, tu arrives à percevoir, il y a une semaine, ouais, ok. Ouais, ouais, et, en fait, ça a été, l'immense malaise de cette colloque, c'est que le mec ne se lavait jamais, mais vraiment jamais. Et, en plus, et donc, du coup, on lui mettait la pression pour qu'il se lave, mais il était vraiment dans un déni total qui faisait qu'en fait, le mec, vraiment, commençait à nous insulter et à nous, et vraiment à dire, enfin, tu vas vraiment à monter dans les tours à chaque fois qu'on essayait de le convaincre d'aller prendre une douche, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah oui, donc, c'était admis, genre, il savait que vous saviez qu'il ne se lavait pas et genre, vous lui disiez, va te laver, et il disait, non, c'est ça. Bah, en gros, en fait, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait, qu'il avait un truc avec les phéromones et qu'il sentait plus forme et que c'était, c'était pas sa faute, etc. alors que le mec se lavait pas, quoi. Et lui, il essayait de justifier le truc, par tous les moyens possibles. Vraiment ? OK. Et il se vexait, vraiment. Donc, bon, la colloque se passe et à la limite, moi, en fait, je m'en foutais parce qu'au final, il était pas dans la chambre et si tu veux, en fait, tant que t'es pas à côté de lui, ça sent pas, quoi. Sauf que... Il ne laisse pas des petits nuages, des petits filets de fumée, quoi. Il faut vraiment être à côté de lui. OK. Bah, ça, c'était au début parce que... Ah ! En fait, à force que... Donc, un autre jour, je rentre et cette fois, je suis dans ma chambre mais je commence quand même à sentir une odeur, quoi, alors qu'il est pas là. Ah ! Et je me dis, putain, mais c'est fou, donc je cherche, je vais voir et en fait, je rentre dans leur chambre et en fait, le gars avait clairement un syndrome de Diogène, quoi. En fait, il laissait accumuler toutes les ordures qu'il avait produites, quoi. Et donc, en fait, sur son bureau, il y avait un tas d'ordures et ça sentait vraiment, en fait, ça sentait les poubelles, quoi. Oh ! Donc, c'est lui et son environnement, quoi. Il cherche la saleté, quoi. C'est pas juste la flemme de se laver, c'est en plus, il... Bah... Il faut baigner dedans. Je pense que c'était... Enfin, à ce niveau-là, je pense que c'était un problème psychiatrique, quoi, parce que je pense qu'il était dans un déni total et... Pour lui, c'était normal, tu vois. Et à chaque fois... Au-delà de ça, je me dis, moi, je vois un colloque comme ça, je me dis, il va y avoir des bestioles, il va y avoir des trucs, tu vois, des... Ah bon, ben... Bah, après, on était dans une grande tour, etc., donc il n'y a pas de... Ça n'allait pas jusque-là, mais c'est vrai que je ne sais pas comment a fait son colloque pour le supporter, quoi, parce qu'il était en colloque, du coup, il était dans la même chambre qu'un autre gars. Ah ouais ? Et le gars, il était un peu victime, quoi, il disait... À chaque fois, il se plaignait devant nous, quoi, il disait... Il partageait la même pièce ? Comme la mort, c'est pas possible. Oui, oui. Ah, donc le gars dormait dans la chambre aux ordures aussi, d'accord. Ah ouais. Ouais, ouais, bah, c'était du coup, les ordures étaient limitées au coin de la pièce, au bureau du gars, quoi. Oh, putain. Ouais. Et je pense que le pauvre coréen était un peu victime, parce qu'à chaque fois, il se plaignait devant nous, quoi, il disait... C'est horrible, ça pue la mort et tout, et il ne voulait rien faire pour ça, quoi. Parce que le gars montait dans les tours directs, quoi, tu vois, il... Enfin bref, du coup, et en fait, ce qui était assez cocasse, du coup, c'est que le mec était... avait du coup ce syndrome, mais était en plus un peu mythomane, parce que... Enfin, tu vois, son truc de... Ah oui, on rappelle au début de la... Oui, il disait qu'il cheveuait la meuf, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et en fait, un soir, il nous annonce qui va sortir avec sa copine et tout. Et là, vraiment, on se dit, mais il faut qu'on aille vérifier, quoi, parce que... On se dit, est-ce que vraiment il y a une copine ou est-ce que... Est-ce qu'il a vraiment trouvé des gens qui t'accommodent de ça, quoi ? Ouais, ouais, c'est vrai que... Et du coup, on a fait un peu notre enquête au moment... devant le dortoir, il y avait une fille, on lui a demandé. Et elle, elle a dit que... Bon, c'était juste une amie, mais il n'y avait rien de plus, quoi. Donc, on soupçonne vraiment le gros mytho, quoi. Hum, te vois. Bon, il avait quand même des amis, quoi. Donc, c'est déjà bien. Ouais, bah... Après, quand même, il mettait du déodorant, quoi, pour... Quand il allait vraiment en soirée, etc., il faisait le minimum, mais je pense que... Enfin, tu vois, ça ne peut pas couvrir... Donc, voilà, quoi. C'était vraiment le colloque très, très dur à vivre. Ah ouais, 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 j'imagine, c'est... Ah ouais, c'est horrible. Parce que là, ouais, ok. En fait, l'association de lui qui ne se lave pas, mais en plus, veut vivre dans les ordures, et quand tu as rajouté l'autre personne qui doit dormir dans la même pièce et qui du coup s'endort dans la pianteur, mais qui lui, en est très conscient, qui lui, est propre. Ah, c'est chaud. Ouais, ouais, bah en fait, je pense, je ne sais pas, au bout d'un moment, de toute façon, quand il y a une odeur horrible, au bout d'un moment, tu t'habitues, quoi. C'est vrai que le mec a eu une confiance de fou, quoi. Enfin, je ne sais pas comment il a fait. Et en fait, oui, d'ailleurs, en fait, à la fin, c'était tellement ignoble que en fait, nous, systématiquement, on fermait leurs portes, on fermait la porte de notre chambre aussi et on ouvrait notre fenêtre. Et du coup, c'était le seul moyen pour que dans notre chambre, en fait, si on laissait les deux portes ouvertes, l'odeur rentrait jusque dans notre chambre, quoi. Elle s'étendait, quoi. Eh ben, j'ai envie de dire l'odeur de l'anecdote, quoi, finalement. Ben écoute, merci, bonne soirée à toi, du coup. Bonne soirée à toi, bonne soirée au chat. Salut. Salut. Bien le bonsoir. Et ça va ou quoi ? J'ai juste mute le live. Ouais. Je peux la raconter sous deux points de vue, je pense. Donc, le premier point de vue, c'est le mien. C'est je me lève, je vais en cours, tout va bien. Donc, toujours dans le même appartement. Et là, vient le moment de rentrer. Du coup, je rentre des cours, je prends le métro, tout ça, je rentre. Et on habite au quatrième étage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je commence à monter les... à aller vers les escaliers. Donc, je vois, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y avait des traces noires cheloues, je ne comprenais pas trop. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui a dû faire un déménagement ou qui a dû ramener de la mer de la cave, des trucs comme ça. Et plus je monte, plus c'est dégueulasse. Et je ne comprends pas. Et là, j'arrive devant chez moi et c'est tout noir. Je regarde la porte d'en face. C'était noir. La porte était totalement noire. J'étais en mode, mais what the fuck, il s'est passé quoi ? Et du coup, mon colloque se ramène, m'explique un peu la situation. Parce qu'il y avait aussi, je n'ai pas mentionné, mais plus je montais, plus il y avait une odeur chelou aussi. Mais pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir, vraiment une odeur un peu, enfin, une odeur bizarre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'espère que la Nenox, souvent, n'est pas aussi dégueulasse parce que je suis en train de manger et... Et ok, c'est de la merde ? C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais l'odeur était vraiment inhabituelle. Ok, ok. Et là, je demande à mon colloque, mais tu sais ce qui s'est passé ? Il me fait, ah ouais, ouais, ouais. Alors, ce matin, je me suis levé et là, je ne comprends pas. Je vois genre un nuage de fumée devant ma fenêtre. Et je lui fais, quoi ? Et là, il me dit, ouais, ouais, en fait, c'est genre la porte d'en face, il a cramé. Ah ouais, la porte... Ok. La porte en face de chez moi a cramé. Enfin, une partie. D'accord, attends, attends, je sais de visualiser comment ça se passe. Donc, tu avais la porte noire parce que la porte en face dans le même immeuble que toi-là a cramé et toi, tu n'as rien... C'est la porte en face du lien. Ah ouais ? Dans lequel je vis actuellement, ouais. Ah ouais, et toi, tu n'as rien remarqué ? Tu étais là pendant que ça cramait ? Non, moi, j'étais en cours. Mais lui, il était là, il était là et en fait, il s'est levé et au moment où il s'est levé, parce que du coup, il partait un peu plus tard. D'accord. Il y a l'appart où je crois qu'il n'avait pas quoi à ce moment-là. Ok. L'appart a cramé et du coup, il y avait de la fumée noire, il y a les pompiers qui sont arrivés, lui, il est resté enfermé toute la journée dans l'appart. Il ne s'est pas trop exposé mais du coup, ça expliquait les traces noires. Les traces noires qu'elle a dû voler. Ok, waouh. Et finalement, en fait, j'avais parlé un peu à la famille du coup c'est pas de bol parce que c'était des personnes qui venaient de l'étranger. Donc, il venaient des dom-toms, je crois, mais ça leur fait, c'était quand même pas... Quand ton logement brûle, c'est pas ouf. Et du coup, je leur ai parlé juste et ils m'ont dit que c'était le mec qui devait réparer le chauffe-eau, je crois, un truc comme ça. Il y avait une fuite de gaz à un endroit et il devait réparer le truc et en rebranchant le chauffe-eau ou je ne sais plus quel appareil dans leur cuisine, ça a commencé à prendre feu et d'un seul coup, c'est devenu incontrôlable. Et heureusement, c'était en pleine journée, du coup, les pompiers ont pu arriver rapidement et arrêter l'incendie. Du coup, il n'y a que les pièces communes chez eux qui ont été cramées. Du coup, ils n'ont pas perdu de biens, de trop de biens personnels, mais c'est étendu. Waouh. Donc, voilà. C'est une anecdote incendie, quoi. Waouh. Exactement. Ce n'est pas des grosses anecdotes, mais... Non, si, c'est fou quand même le côté que tu rentres et que... Après, du coup, tu n'as ni l'odeur ni le côté noir de la porte. Tu n'as pas associé ça à du feu ? Tu étais juste genre je ne sais pas ce que c'est ? Non, parce que justement, en fait, ça sentait des trucs... En fait, après coup, c'est évident que c'est ça, mais quand on arrive et que tu ne sais pas du tout, tu te dis que ça peut être n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça devait être un mélange de plein de trucs cramés, du plastique, du métal, des choses comme ça, mais des choses que tu n'as pas l'habitude de sentir cramées. Donc, ce n'est pas forcément ce qui devient en premier à l'esprit. Ouais, je vois. Voilà. Eh bien, trop bien. Merci. Bonne soirée à toi. Merci. Salut, salut. Ah, et il y a Ange de la Mort qui est là et si je ne m'abuse pas, tu es le dernier, non ? Ça me l'aurait-il. Alors, a priori, il y a peut-être Emodem dans le chat qui disait qu'il avait pensé une anecdote. peut-être un rappel pour Emodem ? il y a une autre anecdote d'Emodem. Ok. Eh bien, vas-y d'abord, vas-y d'abord, tu es là. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Bonjour Romain, bonjour le chat. Bonjour. Alors, je vais y aller un peu crescendo. C'est des toutes petites anecdotes. Ok. Alors, la première anecdote, c'est quand j'avais 18 ans, je suis parti faire une année d'études à Bayonne et il se trouve que j'avais trouvé un studio à Tenant et une maison, la maison de mes propriétaires notamment. Et en fait, moi à l'époque, je jouais à Guitar Hero et dans Guitar Hero, il y a une fonction karaoké et disons que moi, j'étais à l'aise. Et je partais du principe qu'à partir du moment où je n'avais pas de nouvelles de mes propriétaires, on ne m'entendait pas. Au compte cas, il n'y avait pas de... Bon, il se trouve qu'au moment de rendre le bail, en rigolant, il me disait de temps en temps, on t'entendait chanter. Voilà. Du coup, j'étais ravi de savoir que je... Ça a pris après longtemps qu'en fait, tout le temps, on t'entendait chanter. Ça, c'est un truc classique. Moi, j'ai habité à un moment un endroit où la voisine, quand elle était dans sa douche, chantait de ouf comme ça et je l'ai entendu. Ça a duré... OK. Voilà. Alors après, moi, j'ai deux autres petites anecdotes mais qui concernent plutôt mes parents. C'est les histoires un peu du fin fond de la campagne bernèse. Oui. Une anecdote très rapide. Ma mère, avec ses potes qui étaient partis à la pêche, et en fait, pour rentrer, il était un peu tard plutôt que de faire tout le tour pour rentrer à la maison, ils ont voulu passer par le chambre du voisin, le chambre de maïs. Oui. Ça se fait pas trop de dézinguer les chambres de maïs. et du coup, ils passent comme ça avec leur canne à pêche et il y en a un qui passe la tête pour voir et en fait, il y a le voisin et du coup, ils se sont retrouvés à attendre dans le maïs avec leur canne à pêche. Bon, voilà. C'est une image qui me procure beaucoup de joie personnellement. D'accord. Ce sont super courtes tes anecdotes. Ok, vas-y. Et alors, la dernière anecdote, alors, la dernière anecdote, c'est un peu ontologique, pour moi en tout cas. Il se trouve que ma mère et ma sœur, quand elles avaient, je sais pas, 18, 19 ans, elles voulaient aller aux fêtes de villages de la Batmalle, du village d'à côté et elles connaissaient un gars qui habitait le même village. Je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. On va dire qu'il s'appelait Robert, quoi. Et il se trouve que, donc, Denise, la sœur de ma mère, appelle à la maison et, en fait, Robert qui dit « Ah, mais il y a mes cousins de peau qui viennent. » Et du coup, ma mère qui lance à ma sœur « Bon, on verra bien à quoi ils ressemblent les cousins de peau. » Et bien, alors, il se trouve que l'un des deux cousins de peau, c'est mon père, quoi. Voilà. Attends. Alors, celle-là, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être de ma faute et le chat va encore dire que je n'ai pas suivi, mais attends. Non, mais ce n'est pas grave. En fait, ma mère et sa sœur qui vont une fête de village, on leur dit il y a les cousins du voisin qui vont venir, elles se disent « Bon, ben, on va bien à quoi ils vont ressembler, tu vois, en mode, on va voir s'ils sont canons, tu vois, s'ils sont… Comment on s'ira ? Les cousins de peau. C'est les peau de village, tu vois, c'est le printemps, tout ça. Ouais. Les hormones. Disons que ça a plutôt bien marché avec le cousin puisque le cousin, au final, elle est restée avec depuis, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Ton père… Ouais. Je ne suis pas. Le chat est perdu aussi. Non, c'est le cousin du voisin. C'est l'année d'autre rencontre, apparemment. C'est l'année d'autre rencontre, c'est ça ? Je l'ai mal raconté. Non, mais c'est… Je l'ai mal raconté. Après, c'est… Comment dire ? C'est ambiance petit village, c'est-à-dire que… Moi, j'ai appris par la voisine de la grand-mère de mon père, qui, du coup, est une amie, maintenant. En fait, c'est une amie à moi, je me suis rendu compte qu'en fait, elle a grandi avec mon arrière-grand-mère. Ouais. Qui m'a appris en soirée comme ça, sans transition, que ma tante, en fait, c'est la demi-sœur de ma mère. Mais on n'était pas au courant, en fait. Et apparemment, apparemment, ça se sait, tu vois. Ça se sait, c'est… Tout le monde est au courant et moi, j'apprends ça comme ça, en soirée. Waouh. Ok. Franchement, il faudrait que je fasse un schéma papier pour comprendre tous les liens de parenté qu'il y a là-dedans. Mais en gros, il y a un truc un peu incestueux, bizarre, quoi. C'est ça, l'histoire, quoi. ou… Pas tant que ça, pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. C'est plus… Mais, ouais. Ok. Non, mais ok. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont quand même compris et… Voilà. Si. Alors, les gens disent si. Je l'ai mal raconté. Non, non, parce que ça va. C'est juste que tu dis que c'est la sœur de mon père, de ma mère qui est en fait le voisin de machin. Donc, comme ça va vite, sans faire de dessin avec des flèches de qui se rapporte à qui, c'est un peu dur à reconstituer, tu vois. Mais les gens regarderont la VOD, feront pause et feront un petit dessin et… Mais t'as dit les éléments, quoi. T'as dit les éléments. Donc, moi, ça me sort de bien. Attendez, vous voulez une autre version avant de partir ? Ah, tu demandes à moi et tu me vouvois ou tu demandes au chat ? Euh, je demande à toi. Vas-y, vas-y. Parce que j'ai la principale intéressée qui est là qui peut peut-être refaire le fil. Vas-y, vas-y, vas-y. Et après, on accueillera le modem et on clôturera ça. Mais vas-y. Est-ce que tu peux raconter comment, en allant en fait de je sais pas où, tu t'es dit, ben, le voisin, on va voir le cousin à quoi il ressemble et… Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est là ? Quand je rencontrais ton père ? Oui. Ah ! Allez, on l'a refait vite. Alors, bonjour. Alors, j'ai… Bonjour. J'habitais à la campagne et ma soeur venait d'avoir son permis et on voulait sortir le soir. Mais mes parents disaient « Ah ben non, deux filles toutes seules dans la nuit, tout ça. » On a dit, ben, on sait que… Il y a un certain Jean-Louis, voilà, qui était arrivé, qui était un gros noplois en vacances chez sa grand-mère dans le même village. Si on l'amène, est-ce qu'on peut sortir ? On aura un garçon avec nous. Et mes parents disent « Oui, d'accord, OK. » Donc, j'appelle le dit Jean-Louis. À l'époque, on n'avait pas été fond de portable, donc je tombe sur la mamie. Et puis, il me dit « Ben oui, mais il y a mes cousins. Alors, si je sors, il faudra amener mes cousins. » Et là, je mets la main sur le combiné. Il faut voir les vieux téléphones. Et je fais à ma soeur, « Ben, on verra bien la tronche qu'ils ont, les cousins. » Et en fait, le cousin en question, « Ben, ça fait 35 ans que je vois sa tronche, mais non, parce que voilà, on est mariés, on est toujours mariés. » D'accord. Et c'est le père du jeune homme qui vous a appelé. Voilà. La tronche de cousin, on la connaît bien. Ok, d'accord. Wow, ok, ok, ok. Ok, ok. T'es un peu mieux raconté. Ok, ça va. Je vois. J'ai fait le rapprochement. Ok, wow. Wow. Eh ben, merci. C'est incroyable. C'est... Toute la famille participe et tout, c'est... C'est bon. Ok, désolé d'avoir été un peu confus. C'est vrai que c'est toujours mieux quand c'est la principale intéressée qui raconte. Non, mais moi, j'avais jamais compris dans l'histoire... Donc, j'avais pas compris dans l'histoire que tu situais un truc qui était passé il y a si longtemps et que t'étais pas mis du tout au truc et du coup, qu'il y avait ta maman dans l'histoire ou si j'ai bien compris ou alors toujours rien compris ? Ah oui, d'accord. Donc, j'ai très mal raconté. Après, peut-être le chat a mieux compris que moi et moi, j'ai rien suivi. Mais là, c'est un peu plus clair. Là, c'est un peu plus clair. Alors, il y a des gens... Il y en a qui ont toujours pas compris. Mais moi, là, je crois que j'y suis un peu. Franchement, j'y suis un peu. C'est pas mal. Ok ? Bon, ben... Merci en jeu de la mort et la maman d'en jeu de la mort du coup pour l'anecdote et puis... Ben... Merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine. À tantôt. C'était super. À tantôt. Ah oui, j'ai pas du tout compris qu'en fait, c'était... C'était une anecdote qui était la genèse de lui et que c'était sa maman et en fait son père et qui a des trucs de cousin. Maintenant, j'ai toujours pas fait le reliage de tous les points avec l'élia de parenté et le cousin et tout ça, machin. Merci la maman d'enjeu de la mort. C'était particulier. C'était fou ce qu'il y a de se passer. Je suis perdu. Ah, il y a Emodem qui est là, pardon. Alors, Emodem, bon, normalement, bon, c'est un passage mais comme tu as été extrêmement... Comme tu es là... Après, moi, je peux la garder pour la prochaine fois. J'ai juste dit ah, j'ai une anecdote dans le chat et après, je me suis fait prendre en otage dans le chat. Tu es la chouchou du chat ce soir donc... Il faut que c'est bon. Alors, je tiens juste à... C'était en fait l'anecdote qui m'est venue en tête parce que vu qu'il y a eu beaucoup d'histoires de bruit des voisins et des voisins qui... Moi, j'étais tout le temps dans la team voisin parce que je suis jeune qui fait pas de bruit et j'aime pas le bruit des voisins mais je me plains jamais parce que... Je suis plutôt comme ça aussi mais en tant qu'autre je pouvais pas trop le dire aux gens je dis moi j'ai l'impression que dans ton histoire c'est un peu... Voilà, mais bon... Non, non, alors non c'est là qui est le retournement de situation c'est mon voisin qui se plaint de moi aussi Oui, mais... Mais on est sur un voisin psychopathe Mais eux, ils pensent ça aussi Tu vois, tous les gens qui sont venus se sont raconter en fait je fais du bruit mais c'est le voisin et en fait ils exagèrent Ils pensent ça aussi Tu vois, donc peut-être que de nouveau t'es bruyante On sait pas ça Non, on pourra faire un sondage si... Il y a un point de discordance mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce voisin est ton psychopathe Ok, ok, vas-y, vas-y Parce que pour situer mon voisin il faut savoir que c'est l'appartement en bas du mien On t'entend marcher Donc déjà là, il y a un problème c'est que le seul bruit qu'on peut entendre c'est marcher et il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez fainéant c'est-à-dire qui vit dans son lit Bon, voilà Je ne juge pas Je ne fais pas rien Mais à chaque fois que je me déplaçais dans mon appartement j'avais l'impression qu'il y avait un espèce d'écho à partir du moment où ce voisin est arrivé en bas de chez moi Parce que moi ça fait trois ans que je vis dans mon appartement et lui il est arrivé genre il y a six mois Pas de mépris de durée Pas du tout C'est pas un bon style Pas de mépris Moi je ne suis pas raciste contrairement à toutes les personnes C'est faux Il y a des gens avant qui ont juste beaucoup dit noir et ça m'a beaucoup En vous voici j'avais peur qu'il y ait un dérapage à tout le moment Moi j'avais très peur aussi Les dialogues étaient compliqués C'est vrai que j'avais Même s'ils reprenaient des propos j'avais peur que les gens Ouais c'était chaud C'était chaud Mais ok Vas-y Parce que là Pardon oui On va retenir de toi la deuxième prestation C'est les moins bien que la première Non mais c'est vrai C'est vrai Tu étais peut-être venue de brûler les ailes en fait Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé de me déplacer dans mon appartement mais de façon toute somme normale c'est-à-dire pour aller chercher de l'eau Mais c'est tout ce genre de choses Et à chaque fois Je crois que je vois le twist Vas-y 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 Mais oui Oui Et du coup Du coup Je me dis Bon je vais Je vais aller Je vais aller Regarder Là j'ai utilisé Vraiment mon cerveau Je vais aller regarder Son nom Sur sa boîte aux lettres Parce que c'est une résidence étudiante Du coup on a plein de boîtes aux lettres Avec nos noms Bref Et je vais trouver son Instagram Pour lui envoyer un DM Très gentil Où je lui dis Excuse-moi monsieur Pourquoi pas aller frapper à sa porte Tu veux trouver son Insta Au lieu d'aller Ça c'est la C'est la Gen Z C'est la Gen Z Non je suis Eh oh J'ai de l'anxiété Ah oui d'accord Non je comprends Moi je J'aime pas aussi croiser les voisins Tous les gens qui jugent l'anxiété C'est pas gentil Non mais j'aime pas croiser non plus J'ai pas tes pocs Mais du coup Je lui envoie un message Et il m'a dit Ouais tu marches fort Et là Et là Vous vous dites Bah en fait C'est peut-être juste Elle marche fort Ou peut-être juste Elle est grosse Enfin J'ai rien Mais ça se trouve C'est juste le même mec Qui a fait la vidéo Sur un créatif D'ailleurs Rip Qui disait Qui avait fait un montage Avec un cochon Peut-être que c'est ça En fait mon voisin Non Vraiment Il faut savoir Je fais 40 kilos D'accord Oui Donc Je peux pas Faire beaucoup de bruit En me déplaçant Et par 40 kilos Ce n'est pas un leuphémisme D'accord D'accord C'est mon poids Je ne veux pas Mais non Mais ça m'a toujours étonné Que ce voisin Aie toqué chez moi Vraiment Mais alors du coup Le twist Je peux deviner Est-ce qu'en fait Il écoutait Et qu'en fonction de tes pas Il donnait un coup Juste après Comme ça Mais c'est exactement ça Je lui ai dit Désolée Très gentiment Je lui ai envoyé un message Pour lui dire Excuse-moi Est-ce que je te dérange Etc Et il m'a dit Ouais tu marches super fort En fait Tu peux Enfin Tu marches pas super fort Mais il m'a dit En gros Est-ce que tu peux Arrêter de marcher Chez toi Et j'étais en mode Mais c'est pas logique Vous mettez des chaussons quoi Mais oui c'est ça Et genre Surtout que je marche En chaussettes Chez moi Mais Ça s'entend Ça fait un genre De bruit sourd Boum 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 Comme ça Moi j'ai Mon voisin du dessus C'est tout le temps Comme ça Mon voisin du dessus Je l'entends marcher Toute la journée C'est assez insupportable Alors qu'il suffit De mettre Des petites pantoufles Des petits chaussons Bah bon Alors déjà Je mets des chaussettes Très épaisse Donc c'est pas possible Et moi aussi J'entends mon voisin du dessus A chaque fois qu'il déplace sa chaise Bah oui c'est comme ça C'est genre On est dans une résidence étudiante Dans un endroit C'est inévitable Bof Et on paye pas très cher Donc on a ce qu'on mérite Euh Et Mais c'est juste Genre il m'a dit Non mais je te rends La monnaie de ta pièce En mode c'est une menace Et j'étais en mode Bah Non c'est pas Et du coup il le faisait tout le temps De taper en même temps que t'es pas Mais oui Mais je lui disais C'est pas logique Tu te rends compte que moi Je ne peux pas arrêter De me déplacer dans mon appartement Alors que toi Tu peux arrêter de taper Sur ton plafond Tu vois je C'est pas me C'est pas égalitaire Cette histoire Oui tu fais pas non plus Des grosses soirées Voilà c'est là Tu ne fais que vivre quoi Finalement Bah oui c'est ça en fait C'est genre De gens que je Je ne fais pas de soirée Parce que j'aime pas ça Et je n'ai pas d'amis Dans tous les cas Donc pourquoi faire des soirées Mais c'est surtout Euh Si j'ai pas le droit De me déplacer dans mon appartement Quand je veux boire de l'eau Au bout d'un moment Ça va être Un peu compliqué La vie Et bah Ouais voilà Et du coup Je pense que Là on est sur un vrai Voisin psychopathe Et pas les gens Qui font des soirées Et qui viennent raconter Leur anecdote Pour dire bon On a fait un peu de bruit Mais c'est bon Bon Là on est sur un voisin Qui n'a pas stabiloté Euh Son Le règlement intérieur Non plus Mais Euh Bon Y'a Zeph qui dit Est-ce qu'elle peut se déplacer Dans son appartement En live C'est quoi Y'a Zeph qui a écrit dans le chat Est-ce qu'elle peut se déplacer Dans son appartement Pour qu'on puisse voir Ce que ça veut dire Pour qu'on puisse juger Le bruit que ça fait Ouais Et bah Ok Non mais c'est bien C'est bien Y'avait quand même Le petit twist D'où il répète le bruit Machin Ok Bon je préférais Bon j'aime pas dire cette phrase Je préférais le chien mort Mais j'aime pas formuler cette phrase Je préférais le chien mort Mais Mais C'est vrai que celle-là Était Là Là ça glisse Là on est sur Twitch Qui va ban À mes yeux C'est le premier voisin legit Attends quoi Cassandale T'es team voisin là Ah ouais c'est compliqué Là pourtant J'ai l'impression que ça clive moins Que les deux personnes Qui ont raconté en disant Bon du coup je faisais du bruit Et on est venu me le dire Et c'était Mais là c'est vrai que Bon tu fais que marcher Et c'est surtout qu'il est même pas venu me le dire Oui Il a vraiment tapé avec son balai C'est toujours un problème de méthode C'est toujours ça le sort du truc C'est un problème de méthode Parce que j'ai vraiment eu une semaine avant de me dire Que c'était ça C'est vraiment Au début je me demandais C'était quoi ce bruit Donc c'est à dire que pendant une semaine À chaque fois que je me déplaçais chez moi Il tapait Avec son balai Mais c'est toujours un problème de méthode Je crois que Et d'ailleurs t'es la dernière personne On va conclure là-dessus Pour faire une conclusion de tout ça C'est que Souvent Quand on voit toutes ces histoires Le dénominateur commun Quand il y a l'air d'avoir un souci C'est quand même un vrai problème de communication Il y a un souci Et les gens ne se le disent pas Ne communiquent pas Et puis ensuite Ça commence à devenir fourbe Bizarre Il y a une drôle d'ambiance qui s'installe Il y a une attitude étrange qui s'installe Alors que si finalement les gens parlaient Ça se passerait mieux C'est toujours mon voisin du bas Et depuis il a arrêté Mais maintenant à chaque fois que j'entends un petit bruit J'ai peur que ce soit lui qui recommence ces délires Ah oui je comprends Eh bah merci Emodem Pour cette histoire Merci à vous Et merci le chat Qui me trash depuis tout à l'heure Sur le fait que je marche trop fort Merci Non non Parce qu'ils sont Non mais ils Ils font exprès Je suis aiguille Ils sont fatiguées Au revoir tout le monde Au revoir Merci beaucoup Ouais c'est ça qu'on pourrait dire D'ailleurs aujourd'hui vous remarquerez Que j'ai arrêté de parler Par les bas Et je vais peut-être avoir un nouveau Et je connecte avec ma vie Une nouvelle plainte de mon voisin Mais De nouveau c'est le même problème C'est dès la première fois en fait On aurait dû échanger les numéros Tu m'envoies un petit message Quand je fais un petit peu trop de bruit Mais bon tu vois Voilà une partie de De mon activité Bah c'est trois fois par semaine Bah il y a un petit live Voilà bon C'est juste ma voix Je fais que parler finalement Voilà puis il y a moins de s'entendre Et finalement J'ai l'impression que c'est ce qui se passe Dans la plupart des histoires quoi Alors on peut dire quand même Si on doit résumer que ce soir Il y a eu des histoires Qui étaient pensées Pour le public C'est à dire en mode storytelling L'anecdote est bien Mais il y a quand même eu des gens Et je comprends sur l'aspect voisin Comme ça Qui sont venus régler des comptes quoi Qui sont venus dire Bon en gros Et bah il y a eu ça Qui était chiant Mais C'était un peu Ça devait sortir Ça devait sortir avant tout quoi Il y avait un peu de tout Et finalement C'était beau quoi Je pense que le centre de tout ça Qu'on aura appris C'est vraiment la communication quoi Et je finirai là dessus effectivement Bravo Aux participants de ce soir D'avoir eu l'audace Plutôt le courage Plutôt le L'envie et la disponibilité De venir raconter Leurs anecdotes de voisinage Écoutez Moi je pense qu'aussi Ça permet de nous apprendre que Et bah Quand on est voisin On peut Être le méchant de l'histoire Et avoir l'impression D'être le gentil Parce que chacun se raconte Sa propre histoire Et on est tous le héros De notre propre vie Et donc finalement Et bien On ne peut ne pas en être conscient Et grâce au sondage De quand Les gens ont dit On est plus team voisin Ou machin Et bah ils ont peut-être appris Et ils en ressortiront grandi Voilà Tout ce que j'avais à dire Allez merci à tous ceux Qui ont regardé en replay Bien sûr Toutes ces anecdotes de voisin N'hésitez pas à venir en live Tous les mardis jeudi Dimanche à 21h30 On fera d'autres radios libres De ce genre Mais je ne sais même pas Quel sera le prochain thème De toute façon On va faire ça tout de suite On va un peu y se passer Et voilà